... Bientôt, l'ORTM sera divisé en deux entités. Les députés viennent d'adopter deux projets de loi relatifs à cette scission. Un organe s'occupera des éditions et un autre de la transmission et de la diffusion. Inauguration par le président de l'Assemblée nationale de la première usine de raffinerie d'Orabamako, l'égime du nom de Kankouroussa a coûté plus de 3 milliards de francs CFA et est situé dans la zone aréportuaire. 45 milliards de francs CFA pour le curage et l'assainissement des berges du fleuve Niger. Le projet de trois ans a été officiellement présenté ce matin et le projet couvre 200 km le long du fleuve Niger. Vous avez choisi le RTM et vous faites bien. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Parlons tout d'abord du départ du président de la République pour N'Djamena. Le président de la République a quitté Bamako en fin de matinée pour N'Djamena. Ibrahim Boubacar Keïta participera à un sommet du G5 Sahel qui se tiendra dans la capitale chiadienne demain. Les dirigeants des pays du G5 vont discuter de la situation sécuritaire dans la sous-région. Cette rencontre des chefs d'état intervient après la réunion des chefs d'état-major des armées qui s'est tenue à Ouagadougou le 4 novembre dernier. En marge des travaux du sommet, le président aura des entretiens bilatéraux avec certains de ses pairs. Ibrahim Boubacar Keïta a été accompagné à l'aéroport international Bamako Senu par le premier ministre. Plusieurs membres du gouvernement et certains présidents d'institutions de la République. Voilà donc le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a quitté Bamako en fin de matinée pour N'Djamena. Juste avant de quitter Bamako, le chef de l'état a reçu l'homme d'affaires nigérien, Aliko Dankonté. Il est considéré comme le plus riche d'Afrique avec ses quatre sociétés cotées en bourse qui s'élèvent à plus de 25 milliards de dollars. Selon le classement en 2014 des plus grosses fortunes du monde du magazine Forbes, Aliko Dankonté entend investir au Mali dans divers domaines. Il a également eu une séance de travail avec le premier ministre, Amadou Boubacar Keïta, pour exprimer ses ambitions pour le Mali. Aliko Dankonté est au micro d'Ibrahim Traoré. Le but de ce voyage, c'était d'abord de venir, rendre nos hommages au président de la République du Mali et le remercier pour le travail qu'il est en train d'accomplir ici au Mali. Et comme vous savez, notre ambition, c'est de pouvoir investir au Mali, créer des emplois. Nous avons donc échangé avec le président de la République des domaines qui sont d'importance pour le Mali, notamment le ciment. Et nous envisageons, avec le partenariat que nous allons avoir avec le gouvernement du Mali, atteindre une production de ciment de 1,5 million de tonnes de ciment par an. Nous avons également examiné le domaine de la production du sucre, dans lequel également nous pouvons apporter notre expertise. Et nous avons également échangé sur la production énergétique, faire en sorte d'accroître la quantité d'énergie produite au Mali. Nous avons particulièrement parlé du chemin de fer Dakar-Niger, Bamako-Dakar, qui est une ligne cruciale pour le développement du Mali. Nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons apporter également l'investissement nécessaire pour ce secteur, afin d'aider le Mali à développer l'économie et aussi réduire autant que possible l'enclavement du Mali. Ce sont des projets que nous comptons commencer immédiatement. Nous avons des projets à court terme, à moyen terme et à long terme, dépendant du secteur, du domaine dans lequel nous allons pouvoir nous investir. Mais je pense que c'est des choses que nous allons pouvoir commencer dans l'immédiat ou avec le gouvernement, pour voir dans quelle mesure nous allons mettre en place ces projets. Short time, medium, and also long time. Je le disais dans les titres, une usine de raffinerie d'or est en marche à Bamako depuis hier. Il s'agit de la raffinerie Kankoumoussa inaugurée hier par le président de l'Assemblée nationale. Coût de réalisation, plus de 3 milliards de francs CFA. Dona Sidi Kijara pour les détails. Voilà ces choses faites. Les sociétés minières pourront désormais raffiner leur or au Mali. L'inauguration de l'usine de raffinerie d'or Kankoumoussa va créer la valeur ajoutée sur l'économie malienne. Cette usine peut transformer 25 kg d'or pendant 8 heures en un produit fini de 24 carats d'or raffiné. L'usine dont nous procédons à l'inauguration ce soir est une propriété de la société Kankoumoussa S.A. Dont le capital social de 500 millions est entièrement détenu par la société Suisse Bouillon. Une société déjà en activité au Mali dans l'exportation de l'or brut. Grâce à notre usine, les opérateurs miniers maliens et étrangers évoluant sur le territoire national et sous-régional n'ont plus besoin d'exporter l'or brut. Le fleuron est bâti sur une superficie de 7 millimètres carrés. Le coût total de réalisation est de 3 milliards 275 millions de francs CFA. Il comprend un centre de formation professionnelle, une bijouterie, une fonderie et une raffinerie. Quant au centre, il formera dans un premier temps la main-d'oeuvre nécessaire pour le fonctionnement de la raffinerie et par la suite, des agents qui s'installeront à leur propre compte après leur formation dont le cycle est de 3 mois. Chaque section formera 22 agents techniques. Le président de l'Assemblée nationale a eu droit à une visite guidée de la raffinerie. Il mesure l'impact de cette usine sur le secteur minier. Et si vous vous rendez compte que ce pays qui produit beaucoup d'or n'avait jamais, si vous voulez, eu à implanter une unité de formation, alors l'intérêt est évident que cette unité-là va sans doute aider notre pays dans son expansion économique. Cette raffinerie d'or a créé une vingtaine d'emplois directs. J'ai été émerveillé en voyant un jeune ingénieur malien qui a fait des études d'ingénierie à Cuba, qui n'a peut-être jamais eu l'occasion, n'est-ce pas, de traduire dans la réalité tout ce qu'il a pu accumuler comme savoir. Voilà, donc l'occasion lui a été donnée de se faire valoir. Et aujourd'hui, nous avons pu bénéficier de tout ce qu'il a pu nous dire, techniquement, concernant tout ce circuit. On sent le grand chimiste, il est tellement jeune et croyez-moi, sans une telle industrie, alors qu'est-ce qu'un cadre comme ça aurait pu devenir ? Le premier lingot d'or de l'usine d'une valeur de 22 millions de francs CFA a été réceptionné par le président de l'Assemblée nationale. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre ainsi dans le secteur minier. Le premier ministre a reçu en audience ce matin le nouveau président du Haut conseil des collectivités. Le premier ministre Mondebo Keïta a prodigué des conseils à son cadet pour le bon fonctionnement de l'institution qu'il dirige. Écoutons Mamadou Satiki-Jakiti, président du Haut conseil des collectivités, au micro de Moussa Fani. Le premier ministre, nous avons voulu souhaiter une visite de courtoisie. Il a rappelé les missions des uns et des autres. Il a rappelé les cadres de collaboration, de concertation et d'écoute existants entre le Haut conseil des collectivités et le gouvernement. Il a rappelé le rôle de conseiller du Haut conseil des collectivités à l'endroit du gouvernement, c'est-à-dire donner un avis motivé sur toute politique de développement local et régional. Et d'autre côté, la possibilité pour le Haut conseil des collectivités de saisir le gouvernement de faire des propositions en matière de protection de l'environnement, en matière d'amélioration de la qualité de vie des citoyens à l'intérêt des collectivités. Proposition que le gouvernement ait tenu de traduire un projet de loi conforme à déposer sur la table de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre nous a donné beaucoup de conseils dans notre comportement quotidien. Moi en tant que président, dans le comportement et surtout la gestion des hommes, de mes camarades, de mes compagnons, et en plus de la gestion de l'institution et la gestion des collectivités tout court. Il a donné beaucoup d'autres conseils en tout cas en matière même de la gestion du pays. Et tout cela en nous rappelant que l'humilité est le seul sens qui prévaut et doit être le premier comportement de l'homme dans tout ce qu'il fait dans son quotidien. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme a l'honneur de porter à la connaissance de l'opinion nationale que le jury de la Fondation Yaksirak de France a décidé d'honorer la culture malienne en dédiant son prix Culture pour la Paix aux banques culturelles du Mali pour leur action de protection et de conservation du patrimoine culturel. Les lauréats ont été récompensés ce jeudi 19 novembre 2015 en présence de président François Hollande et des membres du jury de la Fondation Yaksirak. Les banques culturelles, en plus d'être une solution originale au problème de pillage et de vente illicite d'objets culturels, constituent un remède aux difficultés économiques que rencontrent les populations. Elles sont source d'emplois et de revenus issues des activités financées par le volet microcrédit. Présentement, le Mali compte quatre banques culturelles gérées par les associations villageoises à Fangouri, Dembal, Kola et Dengi Koro, un pays devant. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme remercie la Fondation Yaksirak et la France pour leur soutien à la préservation de la culture malienne. À présent, je vous propose d'écouter François Hollande qui salue l'initiative des banques culturelles au Mali. Cette année, là aussi le symbole est fort. Le prix est remis à Al-Yuma Yatara, au réseau des banques culturelles du Mali. Des banques de la culture, je n'y avais pas pensé. Elles ont été créées, ces banques, à Fonbori, dans le centre du Mali. Ces fondateurs faisaient alors le constat que le patrimoine culturel malien était en danger, car il était menacé, puisque les terroristes veulent effacer toutes les traces de l'histoire. Tout le patrimoine, justement, celui de ce musée, comme si rien n'avait existé avant eux, alors que c'est eux qui n'existeront plus d'ici quelques années. Oui, ce patrimoine était menacé par les pillages, par le commerce illégal, et aussi par une maladie plus insidieuse, l'indifférence. Pour le protéger, les banques, les banques culturelles, ont ouvert des musées locaux pour conserver les objets de haute valeur en sécurité. Pour inciter les communautés villageoises à y placer leurs objets en dépôt, elles ont introduit le microcrédit. Quelle formidable idée ! C'est-à-dire faire que chaque bien culturel qui puisse être mis en garantie puisse permettre l'obtention d'un prêt, un taux d'intérêt très faible, permettant ainsi une initiative économique. La culture, grâce à vous, et c'est en ce sens que le mot banque prend toute sa signification, la culture devient un moyen de financer le développement. En 2012, les terroristes, quand ils ont occupé le nord du Mali, se sont acharnés contre le patrimoine, contre la culture malienne, contre la culture en général, la musique, la sculpture, la peinture. Tout cela a été pourchassé, détruit, interdit, en même temps que les femmes étaient soumises et les hommes humiliés. Il a fallu, et vous l'avez rappelé, que la France prenne ses responsabilités. lance l'opération Serval, c'était le 11 janvier 2013, et libère avec le concours des forces maliennes et des forces africaines, sous mandat de l'ONU, le nord du Mali, pour lui restaurer sa dignité et son intégrité avec le Mali. Ce fut une victoire. Les Maliens le savent. Je sais combien ils sont reconnaissants à la France de leur avoir permis d'échapper au pire. Ils l'ont connu le pire. Les terroristes aussi le savent. Et c'est pourquoi ils ont fait de la France leur ennemi. Après les combats de 2013, il fallait aussi une réponse culturelle. Et vous y avez largement contribué. Rassembler tous ces biens. Montrer la richesse de la culture africaine. Être capable de la proposer en dépôt ailleurs, y compris dans ce musée. Faire en sorte que la culture unisse. Alors ce prix récompense votre action originale de protection du patrimoine, votre contribution au développement économique, votre engagement pour la diversité culturelle. Voilà deux beaux prix. Je comprends que Jacques Chirac en ait été ému. parce qu'ils viennent comme pour nous envoyer des messages, des messages forts, qui correspondent précisément à la vocation de la fondation Chirac. La volonté de vivre en paix. Et nous sommes dans la guerre. Et dans cette période, nous devons être attentifs à rester nous-mêmes. Car c'est ça qui est finalement en cause. La France ne doit pas se perdre pour gagner la guerre. La France répondra à la haine par la fraternité. La France répondra à la terreur par la force du droit. La France répondra au fanatisme par l'espérance que constitue la vie elle-même. La France répondra tout simplement en étant la France. Ici à Bamako, le champ de tir de l'école nationale de la police vient d'être entièrement rénové à hauteur de plus de 60 millions de francs CFA grâce à l'appui de l'ambassade des Etats-Unis au Mali. Infrastructure qui porte désormais le nom du sergent-chef Cheikh Omar Dambélé décédé en mars dernier pour l'attaque du restaurant La Terrasse a été inauguré ce matin. Comprendu à Galiag, à Gissa. Bâtir une police professionnelle, équipée et efficace. C'est désormais l'ambition affichée par le gouvernement en inaugurant ce champ de tir de l'école nationale de la police. Réhabilité à hauteur de 61 millions de francs CFA, la nouvelle structure devient un espace de référence en matière de formation de tireurs de l'école. Nous sommes en pleine réforme du secteur de la sécurité. La police est un élément essentiel de ce dispositif-là. Nous souhaitons avoir des forces de police professionnelles bien formées, bien entraînées et cela passe obligatoirement par des aptitudes au tir. Et cette infrastructure est très très bien indiquée pour cela. Et au-delà de la police, elle pourra servir à toutes les autres forces de sécurité nationale comme de forces amies. Offrir donc un dispositif d'entraînement idéal pour cela. L'espace est baptisé champ de tir sergent-chef Cheikh Oumar Dambélé, assassiné dans l'attentat du restaurant La Terrasse dans la nuit du vendredi au samedi 7 mars 2015 à Bamako. Une façon de rendre hommage à ce jeune policier décédé à la tâche. Les travaux de rénovation ont pu être réalisés grâce à l'appui de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique, partenaire privilégié du gouvernement malien dans la réforme des services de sécurité. L'ambassade américaine a organisé une vingtaine de session de formation en 2015 et nous espérons faire le même en 2016. Ces formations permettent aux forces de sécurité maliennes de protéger de manière professionnelle la population de prévenir la criminalité et d'autres attaques extrémistes. À partir du moment où on a les chandises il faut qu'il y ait également les moyens qu'il faut pour l'utilisation de se sentir. Et cela est donc un agavement ferme pour que les éléments de la police et les autres forces de sécurité qui viendront à utiliser cette infarce du humain puissent disposer des moyens pour le faire. La cérémonie était riche en couleurs l'arrivée des troupes et la démonstration des tirs par les forces de sécurité sous les encadreurs nationaux et étrangers. Le ministre de la Santé et de l'hygiène publique a visité ce matin le CHU Gabriel Touré. À travers cette visite de terrain, Mme Marie-Madeleine Togo voulait s'enquerir du fonctionnement de l'hôpital. À la fin de sa visite, Marie-Madeleine Togo nous livre ses impressions. Elle est au micro de Ataman Maïga. C'est un hôpital qui est très 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 engorgé pour de multiples raisons. Il est central et de façon historique aussi. Il fait partie des premiers établissements de santé. C'était une maternité des gens qui a évolué pour être un hôpital de troisième niveau dans notre système de santé. L'accès est facile aussi. La population est habituée à cet hôpital. et tout autour nous avons des gros quartiers comme Médine, le grand marché qui entoure cet hôpital. Et nous avons aussi beaucoup de spécialistes qui font que l'hôpital est très sollicité. L'engagement, je voudrais juste que les gens fassent un peu le calcul avec moi parce que nous avons plus de 600 agents qui travaillent dans cet hôpital. L'hôpital compte plus de 400 lits. Et vous avez vu que sur chaque lit il y a un malade. et près de chaque malade il y a au minimum deux à trois accompagnants. Vous voyez la densité, la promiscuité et nous avons aussi un peu nos habitudes perpétues dans l'enceinte de l'hôpital. Les lois sont étalées un peu partout, la cuisine ça se fait un peu partout et pourtant il y a des espaces aménagés. Nous allons échanger sur tout ça parce que cet hôpital a quand même un projet d'établissement qui est un outil de planification qui est un outil qui donne un peu la vision pour les cinq années et chaque cinq ans on l'évalue puis on se repositionne pour le planifier. Qu'est-ce qui s'est passé nous allons évaluer tout ça pour être au consacre que nous venons de faire. Le dihadiste belge Abaoud coordinateur présumé des attentats de Paris est bien mort dans l'assaut de Saint-Denis le 18 novembre condamné à une lourde peine en Belgique bien connu des services de police il a été décrit par le procureur de Paris comme l'inspirateur de très nombreux projets d'attentats ou attentats terroristes en Europe. Le corps d'Abdelhamid Abaoud soupçonné d'être le coordinateur des attentats du 13 novembre 2015 à Paris a été formellement identifié comme ayant été tué au cours de l'assaut mené le mercredi 18 novembre contre un appartement de Saint-Denis dans la banlieue au nord de Paris. Bonne nouvelle pour les populations riveraines du fleuve Niger un nouveau projet de curage a été officiellement présenté ce matin il s'agit d'un projet de plus de 45 milliards de francs CFA pour une durée de 3 ans sur une longueur de 200 km reportage Alpha Mega Cette rencontre donne une lueur d'espoir aux populations riveraines du fleuve Niger La rencontre est consacrée à la présentation du projet de dragage et de four-quarts d'âge dans le Niger supérieur C'est un projet qui vise à éliminer tout ce que nous avons comme envasement le fond du fleuve et ça ça se concerne la partie dragage et éliminer toutes ces plantes aquatiques envahissantes dans le lue du fleuve ça c'est la partie focardage Pour ce qui concerne le présent projet nous attendons des parties prenantes qui continuent à entreprendre des études informatales et en suivre les recommandations pour mitiguer des effets éventuels Sur une longueur de 200 km plus de 45 milliards de francs CFA y seront investis c'est grâce au concours du gouvernement de la République du Mali et ses partenaires techniques et financiers Le projet pour le moment nous l'avons conçu pour trois ans Nous avons non seulement la valorisation de ce qu'on va extendre du fleuve mais aussi de l'implantation de stations mini stations d'épuration sur les collecteurs qui débourent sur le fleuve C'est en réponse à toutes ces préoccupations si déçu évoquées que mon département a entrepris l'élaboration d'un programme fédérateur dénommé programme national de sauvegarde du fleuve Niger dont un des moments forts fut son examen à la session du conseil des ministres du 8 juillet 2015 Ce dragage du fleuve Niger tout au long de son cours supérieur résulte d'un partenariat public-privé Le projet se compose de trois grandes dimensions Le fleuve Niger est long de 4200 kilomètres dont 1700 au Mali Neuf pays de l'Afrique occidentale et du centre partagent son bassin Un véritable trésor d'une superficie de 1,5 million kilomètres carrés Table ronde du groupe thématique énergie et climat du forum des ONG internationales au Mali dans la perspective de la COP21 Il a été question d'inciter à la prise en compte de la dimension énergie dans la négociation d'un nouvel accord international pour la période post-2020 qui sera adoptée en décembre à Paris Des travaux ouverts par la directrice générale adjointe de l'agence de l'environnement et du développement durable Le compte-rendu est signé Moïse Traoré La négociation d'un nouvel accord international sera adoptée à la COP21 en décembre 2015 à Paris L'instrument couvrira la période post-2020 La présente table ronde est organisée par les acteurs de la société civile et les ONG internationales membres du groupe thématique énergie et climat du fonds GIM Il s'agit du forum des ONG internationales au Mali Les changements climatiques que tout le monde vit aujourd'hui au niveau de la planète impactent très fortement la zone sahélienne et en particulier le Mali Ces échanges on espère naîtra une dynamique collective pour que les organisations de la société civile puissent aller porter des messages en commun au niveau de l'état malien ou des partenaires techniques et financiers Il faut des solutions Il faut des solutions d'avenir d'ordre social économique et environnemental mais aussi il faut redoubler d'efforts pour diffuser ces solutions ces nouvelles innovations Le réchauffement planétaire introduit un facteur supplémentaire d'inégalité et de disparité Il convient de le prendre en compte dans la perspective du nouvel accord international qui sera adopté à la COP21 Double responsabilité d'accompagner le développement Il est évident que lorsque nous sommes au Mali on ne peut pas ne pas penser à continuer ce chemin vers le développement Nous devons léguer aux générations de nos enfants et de nos petits-enfants un monde une terre qui soit vivable et viable Une quarantaine de représentants de réseaux et de NG ont pris part aux travaux Au troisième jour des rencontres minières et pétrolières de Mali la tenue d'une conférence débat sur les opportunités pour la sous-traitance minière et les achats locaux un panel animé par le ministre de la promotion des investissements et du secteur privé Nomadou Gansoudiara dans son exposé a mis l'accent sur la politique du gouvernement en la matière Contre-en-du Mania Lutraori Une mine ne doit pas être un milot de prospérité au milieu d'un océan de misère Cette phrase illustre bien l'esprit de la campagne menée par le gouvernement d'après le ministre de la promotion des investissements et du secteur privé Mamadou Gansoudiara La politique de nos autorités selon le ministre est de favoriser non seulement l'émergence de structures économiques nationales professionnelles mais aussi et surtout de veiller à ce que les entreprises minières travaillent équitablement avec les prestateurs locaux Aujourd'hui la mine contribue pour beaucoup dans notre économie et malheureusement l'ensemble ou en tout cas une bonne partie de l'activité de sous-traitance et de prestation de services au niveau de ces mines est assurée par soit des sociétés multinationales ou bien des sociétés locales mais qui sont détenues en réalité au niveau du capital par les multinationales Disons qu'il faut maintenant travailler à faire en sorte qu'on privilégie les achats au niveau local qu'on privilégie les prestataires locaux mais cela passe aussi par une mise en niveau de nos sociétés Nos compagnies maliennes ne sont pas nombreuses à pouvoir prétendre à la sous-traitance minière mais c'est possible et à ce niveau le gouvernement est en train d'entreprendre un projet sous-régional créer une école régionale de mines ici L'objectif visé par les autorités est de s'assurer d'une meilleure redistribution des revenus fiscaux qui a contribué à plus de 2 milliards de dollars dans l'économie malienne et sur les 2 milliards de dollars sur l'économie malienne il y a au moins 300 millions de dollars qui sont été directement injectés à travers les achats locaux dans l'économie malienne donc et Ngoto aussi c'est à l'ordre d'entre 100 et 200 millions de dollars qui ont été injectés dans l'économie donc à travers ces partenariats locaux Dans le cadre de notre responsabilité sociétale nous estimons qu'il est nécessaire il est nécessaire d'accompagner ces communautés-là et je pense que c'est là qu'il va dans le cadre de la société les communautés les sociétés pour que en fait l'impact de l'ordre soit visible au moins par le plus grand nombre de bonheurs Au cours des échanges certains participants au JMP ont proposé aux conférenciers la mise en oeuvre de programmes excitatifs permettant de développer facilement et rapidement les savoir-faire locaux Comme hier vous pourrez suivre après ce journal le deuxième et dernier numéro du journal spécial sur les journées minières et pétrolières du Mali un journal qui vous sera présenté par Niannalu Traoré magazine spécial de la chambre des mines du Mali à l'occasion de la journée minière et pétrolière du Mali la chambre des mines du Mali vient de paraître un magazine spécial consacré exclusivement à toutes les activités minières à savoir la contribution de leur paillage au Mali pourquoi l'or malien coûte si cher à la découverte des mines industrielles du Mali l'accès au port des produits miniers etc. Le magazine est disponible au stand de la chambre des mines au CICB et à son siège à l'ACI 2000 immeuble cinquantenaire Une semaine après l'anniversaire de la disparition de son leader Yasser Arafat voilà que l'ambassadeur de Palestine au Mali célèbre ce mercredi le 7ème anniversaire de la proclamation de l'état de la Palestine pour témoigner son amitié à ce peuple un grand public composé de ministres et anciens ministres maliens étaient aux côtés du diplomate palestinien occasion pour les palestiniens de rappeler les souffrances de leurs compatriotes en lutte pour leur liberté un peuple privé de ses droits les plus élémentaires dans son propre pays bref le constat est énorme dans le discours prononcé par son ambassadeur au Mali un discours à l'occasion du 27ème anniversaire de la proclamation de l'état palestinien voilà la réalité sur le terrain les exécutions extrajudiciaires les lynchages les tortures les punitions collectives comme les destructions des maisons palestinières les déplacements forcés des populations etc. devant ses partenaires et amis l'ambassadeur a retracé le parcours d'un peuple indigné et en colère mais qui nourrit cependant beaucoup d'espoir le 15 novembre 1988 que notre président avait proclamé à Alger l'indépendance de l'état de Palestine comme le but à atteindre 27 ans plus tard la Palestine est malheureusement toujours sous occupation d'Israël pour nous même si les occasions de se réjouir sont rares cette fête nationale nous permet de nous souvenir de la promesse que nous avons fait à notre cause qu'un jour nos sacrifices et notre patience seront récompensés et qu'un jour la Palestine sera libre cela prendra le temps qu'il faudra mais elle vivra en paix avec tous ses voisins tous ses liens de culte seront respectés le peuple sera débarrassé de l'oppression de la barbarie de Colombes de la frustration et de la haine le diplomate a salué le soutien inconditionnel du Mali à son pays son excellence M. Abdel Karim et Waïda a condamné les attentats perpétrés dans certains pays de l'Asie et en France et leur a présenté ses condoléances plus de 400 millions de francs CFA c'est le montant que le Japon a offert à l'OIM à l'Organisation Internationale des Migrants pour l'exécution de 5 projets ces projets concernent les secteurs humanitaires sanitaires et de gestion régionale des frontières on en sait plus avec Mariam Sagara pour les 5 projets de l'OIM l'Organisation Internationale pour les Migrations le Japon débourse 433 millions de francs CFA ce pays du soleil levant dépasse ainsi le milliard pour la gestion des migrants et leur sécurité l'assistance pour les populations du nord du Mali il s'agit d'un projet de 400 millions de francs CFA le deuxième projet lutte contre la maladie à virus Ebola c'est un montant de 100 millions de francs CFA le troisième type de projet c'est le projet de gestion de frontières un peu plus de 800 millions de francs CFA le total du financement est plus de 1 milliard de francs CFA qui vise à contribuer davantage à atteindre les solutions durables pour la réinstallation ou l'intégration locale des déplacés internes et des réfugiés dans les communautés d'accueil de plus d'autres projets soumis par les bureaux de OIM en Britanie au Niger et en Guinée dont les populations maliennes sont bénéficiaires ont été également financées par le Japon La coordinatrice résidente du système des Nations Unies Mme Baranga Gazarangwe une dame engagée pour faire du Mali un havre de paix n'a pas tari des loges à l'endroit du gouvernement malien Je voudrais saluer ici le gouvernement du Mali pour son appropriation de cet outil et féliciter bien sûr l'OIM pour avoir consolidé les capacités nationales en matière Les cinq différents projets lancés ce jour s'inscrivent dans la continuité des initiatives entreprises par le passé par l'OIM et avec le soutien des partenaires techniques et financiers en étroite collaboration avec le gouvernement du Mali et les communautés des hommes touchées par la crise La coordinatrice résidente a réaffirmé sa disponibilité et celle des Nations Unies pour l'unité nationale et le bien-être de tous les Maliens et Maliennes Cette détermination de la coordinatrice résidente du système des Nations Unies a émerveillé le ministre Konate qui est venu soutenir le partenariat Mali-Japon Ce que nous lançons aujourd'hui ici est important Il est important parce qu'il nous permet d'apporter une réponse aux attentes des populations retournées surtout des personnes déplacées internes Cette catégorie qui a été importante qui a permis de tester et de bénéficier de l'hospitalité concitoyenne a aussi été par moments douloureuses pour ceux qui ont été reçus mais aussi pour ceux qui ont reçu Le gouvernement du Mali celui du Japon le G5 Sahel et le système des Nations Unies à travers l'OIM déploient plus d'efforts afin que les personnes déplacées puissent leur stabilité et amorcer un retour dans la sécurité alimentaire sanitaire et économique Le Mali à l'instar de la communauté internationale commémore demain 20 novembre la 26e journée de l'enfant Le thème retenu cette année est un système de protection renforcé pour zéro tolérance aux violences faites aux enfants dans son message à l'occasion de cette journée Mme Sangaré Omba ministre de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille rappelle les efforts du gouvernement et les perspectives des propos recueillis par Batraoré et Tchagakabara Deux noms efforts et sacrifices ont été consentis à différents niveaux au plan national et international cependant les indicateurs en lien avec la protection de l'enfant restent encore préoccupants aussi l'exposition des enfants à la mendicité à l'exploitation économique la forte prévalence du taux d'excision le nombre élevé d'enfants abandonnés les enfants victimes de traite les enfants en conflit avec la loi et les enfants privés de scolarité particulièrement les filles constituent de nos jours des préoccupations nationales à ces vulnérabilités traditionnelles s'ajoutent les nouvelles qui sont nées de la crise sécuritaire et politique que notre pays vient de traverser s'il est vrai que le cadre de violation de ces droits demeurent la famille la communauté l'école les établissements d'accueil et de prise en charge le travail force est de reconnaître que leurs solutions se trouvent à ces mêmes niveaux de notre société pour ce faire il devient impérior de renforcer notre système de protection de l'enfant à différents niveaux le gouvernement conscient de la place de l'enfant dans le devenir de notre nation travaille inlassablement à l'harmonisation d'un cadre légal de protection de l'enfant il le fera en concertation avec toutes les composantes de la société malienne pour que l'enfant soit mieux protégé par les textes et les acteurs le reportage de Brahma Traoré fin près je disais dans les titres les députés viennent d'adopter deux projets de loi relatifs à la division de l'ERTM en deux entités il s'agit d'un organe d'édition et celui de transmission et de diffusion le premier chargé de concevoir réalisé des programmes de radio et de télévision quant au second il a pour mission d'exploiter et de développer le réseau de transmission par satellite et par fibre optique car notamment le compte-rendu est signé donc Brahma Traoré la session de l'office de radio diffusion et télévision du Mali au RTM devient une réalité la représentation nationale donne son accord une entité d'édition et une entité de transmission et de diffusion sont désormais créées la première c'est-à-dire l'office de radio et télévision du Mali doit se spécialiser dans sa vocation d'éditeur de programme quant à la seconde à savoir la société malienne de transmission et de diffusion elle doit assurer des prestations payantes aux éditeurs publics et privés des services audiovisuels la société de transmission et de diffusion c'est elle qui va avoir dans son patrimoine les antennes paraboliques les stations les pylônes et on vient de dire que le réseau de fibre optique de l'état l'état malien s'est endetté à près de 80 milliards pour construire un réseau de près de 6 000 kilomètres de fibre qui va rentrer dans le patrimoine de la SMTD la SMTD va faire quoi ? L'OERCAN va éditer ses programmes mais pour les diffuser elle va utiliser les infractitudes de la SMTD il y a beaucoup de chaînes privées qui sont dans les pipelines qui vont être autorisées certainement par la HAC bientôt ces chaînes vont vouloir diffuser sur l'ensemble du territoire national ils n'ont pas les moyens de construire de grosses infractitudes donc ils vont louer des capacités au niveau de la SMTD moyennant un paiement la SMTD a dans son patrimoine aujourd'hui le réseau des fibres optiques de l'État actuellement l'État malien paye entre 1 milliard 2 et 2 milliards aux opérateurs de télécommunications juste pour la diffusion pour transmettre ces communications entre les différents services de l'État au lieu de les payer aux sociétés de télécommunications l'État les paiera à la SMTD la séparation de l'édition et de la diffusion semble être imposée par l'évolution technologique un processus auquel les personnels de l'OIRT ont été associés selon le ministre en charge de la communication à Ancoura Chogal Koukala Maïga la création de deux entités n'aura aucune incidence sur l'emploi des agents lorsque les deux directions de l'OIRT et de la SMTD vont être mises en place ils vont s'asseoir avec le syndicat pour repartir les travailleurs entre les deux entités par exemple les ingénieurs radio naturellement ils iront à la SMTD les ingénieurs électrolyciens naturellement ils iront à la SMTD les journalistes présentateurs évidemment ils iront à l'OIRT il y aura ensuite des techniciens intermédiaires je pense qu'ils trouveront les moyens de les repartir judicieusement et lorsqu'il y aura des arbitrages à faire nous allons les faire ce qui est certain c'est que les emplois sont préservés il n'y aura pas de suppression d'emplois à cause du fait qu'on a fait cette réforme l'OIRT garde son statut d'EPA autrement dit il continuera à bénéficier des subventions de l'état pour son fonctionnement la société malienne de transmission et de diffusion est créée sous forme de société d'état avec un capital de 10 milliards de francs CFA en ce qui concerne le choix du statut des deux entités il y a lieu de signaler qu'il est issu des scénarios proposés dans les documents de stratégie nationale de transition de la radiodiffusion analogique vers le numérique et partagés avec l'ensemble des acteurs concernés par la restructuration il est important de savoir aussi que le premier jalon posé au Mali dans la mise en oeuvre de la transition numérique et l'établissement de l'état d'un lieu du paysage audiovisuel avec la création de la SMTD l'ORTM ne sera-t-il pas une coquille vide quelle va être sa fiabilité ce sont là certaines préoccupations des députés la fiabilité de l'ORTM sera obligatoire parce qu'en réalité le fait que l'ORTM fonctionne ou non dépasse largement l'agression de l'ORTM s'il n'y a pas d'image le problème devient politique c'est une affaire du gouvernement et comme je dis je ne vois pas un gouvernement qui va s'amuser à laisser la télévision disparaître dans le pays aujourd'hui parce que l'accès à la télévision est devenu comme tous les autres domaines l'accès à l'information c'est un droit des citoyens aujourd'hui dont on ne peut pas les privés il s'agit simplement d'améliorer la qualité qu'il utilise des députés pour la ratification de l'accord relatif à l'encouragement et la protection réciproque des investissements un accord signé le 20 février 2014 entre le Mali et le Royaume du Maroc le casse permet un traitement juste et équitable de l'investisseur dans les deux pays lorsqu'il y a un investisseur marocain qui vient au Mali et qui veut investir que cet investisseur là soit traité équitablement et de la même façon qu'on traiterait un investisseur malien qui voudrait investir ici au Mali ensuite il y a des cas où il peut arriver que pour des faits de guerre civile de soulèvement et autres que les investisseurs ou les investissements soient affectés et qu'en ce moment l'État s'engage à indemniser ou en tout cas à traiter l'investisseur de notre partie de la même façon qu'il traiterait son propre national également la possibilité qui est offerte à chaque investisseur de faire rapatrier le produit de son investissement dans son pays d'origine dans les deux sens le Mali et le Maroc n'ont pas le même niveau de développement l'accord pour encourager et protéger les investissements est-il équilibré s'interroge les unis de la nation la commission de finances de l'Assemblée nationale rassure le Mali en bénéficie par rapport à l'investissement d'abord ensuite par rapport à la création d'emplois et par rapport à tant d'autres choses qui permettent certes de bouger d'un nouveau État mais comparable à l'investisseur les capitaux qui sont investis au Mali profitent d'abord au pays investisseur La ratification de l'accord doit permettre de renforcer la confiance des investisseurs potentiels et par conséquent améliorer l'attractivité du pays en matière d'investissement direct étranger auparavant la représentation nationale avait observé mis de silence à la mémoire des victimes des attentats de Paris le 13 novembre dernier Et ce message de félicitations du secrétariat exécutif régional de l'organisation panafricaine des femmes Afrique de l'Ouest Bamako OPF suite au vote le jeudi 12 novembre 2015 par l'Assemblée nationale de la loi instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives au Mali l'organisation panafricaine des femmes adresse ces vives félicitations au président de la république au chef de l'état au président de l'Assemblée nationale et à l'ensemble des députés au premier ministre et à son gouvernement à madame le ministre de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille aux organisations féminines et à tous les acteurs des droits de l'homme par cet acte le Mali vient de prouver encore une fois sa maturité démocratique et son engagement sans faille pour le renforcement du cadre législatif et social de la promotion de la femme tenu à Gao d'un forum régional sur la paix et la cohésion sociale initié par l'ONG Oxfam ce forum s'inscrit dans le cadre du projet appui aux initiatives communautaires de paix et de développement dans la région de Gao nous restons conscients que les problèmes que les problèmes de cohésion sociale ne peuvent être résolus qu'avec la contribution des acteurs aucune structure quel que soit son engagement et sa motivation ne peut réussir toute seule à relever le défi de vivre ensemble harmonieux des communautés le projet soutenu par Oxfam se situe dans le sillage des efforts développés par l'état mollien pour asseoir une paix durable sur son territoire et particulièrement dans les régions du nord affectées par plusieurs types de conflits pendant deux jours les centaines de participants venus des communes de Gabero Intilite Tilemsi Sonny Albert Achawaj et Gounzoureuil zone cible de l'Oxfam ont pu analyser la problématique des conflits au sein de leurs communes et réfléchir sur les actions en faveur de la paix et de la cohésion sociale on est très fiers de ça parce que ça va permettre au Mous d'amener une accalmie dans les différentes communes et l'apaisement même l'apaisement politique donc nous on ne fait que féliciter Octobre Cette rencontre elle est très bienvenue en ce sens que ça permet aux communautés de se retrouver pour construire la mosaïque la paix c'est un comportement c'est pas la parole Cette rencontre fait suite à d'autres tenues dans les communes de Gabero Tilemsi et Intilita L'irrigation par système de pompage en zone office rire de Ségou est bien possible et l'expérience a été tentée par le groupe d'appui au développement à la base avec 50 hectares nous rendement de ces parcelles à temps jusqu'à 7 tonnes à l'hectare depuis Ségou les détails de Kandesila Premier coup de fossile du gouverneur de Ségou et c'est ainsi lancé la campagne de récompte des superficies de 50 hectares du groupe d'appui au développement à la base Zéadeville aménagé aménagé à hauteur de plus de 213 millions de francs CFA sur un financement du fonds commun au Mali-Canada ces superficies ont une particularité contrairement au système de submersion contrôlé courant dans la zone officerie les parcelles sont à maîtrise totale de l'eau alimentée par un système de pompage Au total 200 personnes vulnérables exploitent les 50 hectares la production attendue est estimée à environ 300 tonnes avec un rendement de 7 tonnes à l'hectare Je suis persuadé que le dispositif d'encadrement mis en place ne cessera d'apporter des amendements pour améliorer davantage le rendement Je crois que c'est cet accompagnement et cet appui qui doit nous donner la force aujourd'hui de faire du Mali et surtout de la région de Ségou le moteur du développement économique et social Au nom des partenaires Dukure Dukubarka Silla coordonnatrice du fonds commun a surtout demandé l'accompagnement nécessaire à cette initiative qui constitue une première dans le secteur et qui est le socle d'un développement durable Nos envies spéciaux nous signalent que le président de la république est arrivé cet après-midi en Djamina au Tchad Ibrahim Boubacar qui participe demain vendredi au sommet du G5 sur la sécurité au Sahel et le développement il est qu'a été le premier président sur place il a été accueilli par son homologue Thiad ensuite c'était autour des avions présidentiels de la Mauritanie du Burkina Faso et du Niger les cinq chefs d'état du G5 sont donc tous sur place en Djamina pour prendre part à ce deuxième sommet sommet promoteur selon le président de la république Ibrahim Boubacar que je vous propose d'écouter voilà l'arrivée de président de la république en Djamina au Tchad Ibrahim Boubacar qui participe demain vendredi au sommet du G5 sur la sécurité au Sahel et le développement un sommet promoteur selon le président de la république qui va être Boubacar qui est à l'arrivée qui est à l'arrivée qui est à l'arrivée qui est à l'arrivée ici en Tchadienne et vous savez le chalet de la mâlie maintenant c'est une affaire vraiment on pourrait dire de la fraternité absolue et nous avons décuit et désormais fondé dans le sang partagé donc rien de peu nous sommes différents qui concerne le Tchad et pas seulement le Tchad le 5 Sahel je dois le dire est une très belle initiative que nous avons eu nous pays de cette bande sahélienne le Tchad la Mauritanie le Niger le Burkinaï et le Mali de créer une organisation de mutualisation de nos réflexions de nos préoccupations et de prise en charge de nos affaires communes en termes de sécurité en termes de développement et c'est très heureux je pense et aujourd'hui il n'est nul partenaire de notre zone partenaire social de l'épreuve du Sahel qui ne prenne désormais en compte la dimension G5 c'est très très heureux pour nous le centre international pour le développement des engrais poursuit ses visites sur la technologie du placement profond de l'urée sa délégation était dans le périmètre irrigué villageois de Komeo dans la zone officerie Mouti on en parle avec Yacouba Maïga le placement profond de l'urée consiste à placer une granule d'urée de 7 à 10 cm de profondeur entre 4 poquets de riz dans un sol bien meuble il est appliqué 7 jours après le repiquage et satisfait par la suite les besoins azotés du riz dans le périmètre irrigué villageois de Komeo dans la commune rurale de Borondougou sur une superficie totale de 52 hectares les exploitants agricoles conduisent actuellement 5 hectares de démonstration et 40 hectares d'adoption de cette technologie le placement profond de l'urée c'est une technologie vraiment qui a des avantages incontestables le producteur il gagne en augmentation de la productivité il gagne en augmentation du revenu parce que ça lutte contre la propriété la conduite de la technologie de placement profond de l'urée granulée au cours de la campagne agricole 2015-2016 a fait tâche d'huile dans la zone officierie Mopti avec un taux de réalisation de 114% sur des superficies de 30 hectares en démonstration et 1087 hectares en adoption les producteurs sont vraiment acquis à la cause et donc vraiment je me réjouis très bien de l'introduction de cette innovation et encourage l'ensemble des producteurs à aller dans ces sens j'invite vraiment l'office à en faire une large division afin que le maximum de paysans au niveau de la région puisse utiliser cette méthode et augmenter en conséquence la production risicole au niveau de la région ce projet de fertilisation par le placement profond de l'urée est une initiative de l'USAID il est mis en oeuvre par l'IFDC le centre international pour le développement des engrais 16 élèves sous-officiers de la gendarmerie dont un mauritanien viennent de boucler 10 jours de formation dans la région de Caille sur le contrôle de l'immigration irrégulière Moribakita ils étaient 16 sous-officiers dont un mauritanien à prendre part à cette formation dans le domaine de la lutte contre l'immigration illégale et le trafic de la drogue dans le cadre du projet Ouest Sahel 2 Mali de l'Union Européenne une formation assurée par des experts espagnols aujourd'hui c'est une joie pour nos stagiaires de nous réunir pour marquer la fin de ce stage qui s'est déroulé en 10 jours dans une solidarité et une rigueur sans faille on espère que les stars qui viennent de s'achever soient proposés pour tous les stagiaires soient profitables sur le terrain qu'ils puissent appliquer les connaissances sur le terrain c'est ça qu'on espère je voudrais finalement remarquer les deux idées principales qu'on croit dans les stages que l'on vient de finir c'est l'importance d'avoir une frontière très très forte non vulnérable et la lutte contre les groupes organisés de l'immigration irrégulière cette formation a permis aux différents stagiaires la dotation de plusieurs connaissances dans le domaine de la prévention de la criminalité transfrontalière la migration illégale mais surtout la réduction des temps d'attente dans les postes de passage frontalier le conseil aux affaires administratives et juridiques du gouverneur Yaya Diallo a exhorté les bénéficiaires à mettre leur connaissance au service de la nation sixième édition de la journée mondiale des toilettes le ministre de l'environnement de l'assainissement et du développement durable a procédé au lancement de l'activité annuelle au palais des sports le temps a retenu cette année et l'accès aux toilettes est une question de santé de dignité et de sécurité pour tous objectif de cette journée est d'attirer l'attention des décideurs des partenaires techniques et financiers et de la société civile sur l'importance de l'accès aux toilettes le reportage de Aguibou Koulibali dans nos éditions de demain vous pourrez suivre après ce journal le deuxième et dernier numéro du journal spécial sur les journées minières et pétrolières du Bali un journal qui vous sera présenté par Nya Nya Alou Traoré c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi demain 10h et 13h retrouvés à Issa Taïbraï Maïga pour les éditions du soir vous serez avec Amara Malidjallou d'ici là prenez soin de vous et des autres et bonne soirée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada